Musique Je ne veux pas décider pour la population québécoise, je veux que ce soit eux, mais qu'ils aient tous les outils nécessaires pour le faire. Sur la côte nord au nord de Havre-Saint-Pierre, la rivière romaine coule sur 500 km. Hydro-Québec a prévu y compléter en 2020 la construction d'un complexe hydroélectrique de quatre barrages. Est-ce qu'il y a un marché pour ça? Ou encore, est-ce qu'il y a d'autres modes de production qui seraient moins chers que ça? On a trouvé le courant de la rivière, puis là on a trouvé le courant éolien. La ressource éolienne québécoise est à peu près 100 fois la quantité hydraulique qu'on a déjà harnachée au Québec. Ça fait que la ressource, elle est immense. L'avantage c'est l'indépendance, mais l'énergie solaire dépend du soleil. On a effectivement un taux d'ensoleillement aussi important que Barcelone. Il y a les biogaz que je connaissais moins. Le fumier est considéré comme un polluant souvent par les gens. Tandis que si on le met dans le méthaniseur, bien là il n'envoie plus son méthane dans l'atmosphère. En Allemagne, il y a 4 500 fermes qui font ça. Au Québec, on en a deux. L'hydroélectricité, vache à lait du gouvernement, c'est fini depuis la rupière. Quand on aura harnaché la dernière rivière, il va bien falloir faire quelque chose d'autre. Mais qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là qu'on ne saurait pas faire aujourd'hui? Sous-titrage Société Radio-Canada